Musique Salut c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour un retour dans les années, La gamme vintage que je vous présente là aujourd'hui, c'est Masque de chez Kenner. Donc on a les droits au dessin animé qui racontait les histoires de la lutte de Masque contre Venom. Donc Masque les gentils, voilà, Venom les méchants. Et donc voilà, chaque équipe, chaque pilote disposait de véhicules capables de se transformer et de Masque avec des pouvoirs spéciaux. Donc celui que je vous présente aujourd'hui, c'est Stinger, piloté par Bruno Shepard. Je vais tout de suite vous montrer un peu Bruno, voilà le personnage, un personnage bien badass. Combis verte, partie noire, les grosses boots type Rangers, le gant qui va bien sur la main, les tatouages sur le torse et sur le bras. Bonne gueule, bien méchante. Les persos, voilà, font environ 10 cm de haut. Ils sont articulés. Donc normalement la tête, elle devrait tourner. Bon, sur lui apparemment, avec l'âge, forcément c'est une gamme qui a 30 ans. Ça coince un peu, je ne vais pas forcer. On a les épaules qui peuvent tourner. Et Les jambes qu'on peut plier, donc au niveau de la hanche et au niveau du genou. Et chaque personnage a un petit trou là, sous le pied. Ça permettra de le fixer sur d'éventuelles plessettes. Franchement, c'est pas mal. Donc il est fourni avec son casque. Pas casque, masque. On appelle ça masque. C'est pas un motard. Magna Bim. Ou Magna Bim. Ça va, je suis prêt. Pas de problème, tu peux compter sur moi. Le pouvoir de ce masque, c'est un pouvoir magnétique. Donc il est capable d'attirer et de déplacer toutes sortes d'objets métalliques. Il est magnétique feu. Ah franchement, en plus le masque, moi je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Visière violette, voilà. partie grise en haut, au niveau de la bouche, voilà. Donc, comme c'est sorti avec la deuxième vague de jouets, c'est forcément un masque long. Mais bon, il est bien fait. Et franchement, sur le personnage, ça ne choque absolument pas. Voilà. Donc, le véhicule, Stinger. Basé sur une Pontiac GTO. Ah franchement, il a la classe. Gros muscle car, bien badass. Un véhicule gonflé. Avec ses énormes roues. Son gros moteur chromé à l'avant. Les gros pots d'échappement chromé sur le côté. Un énorme éleron sur l'arrière. La couleur orange, voilà, qui lui va vraiment bien en plus. Alors, pour avoir une idée de la taille du véhicule, ce que j'ai comme comparatif, un véhicule, voilà, au 1,24. à peu près, voilà, c'est à peu près l'échelle des véhicules masques, le A24. Voilà, ça vous donne un peu une idée des proportions. même s'il semblerait que c'est peut-être un peu petit, parce que bon, les muscle cars américaines sont quand même énormes. Ça, c'est qu'une Ford Escort. Tout comme ça, voilà. Ça vous donne une idée à peu près. Et pour rester dans le thème, un véhicule dont j'ai déjà fait la revue, je mettrai le lien en bas dans la description, pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse. Le Rhino. Véhicule emblématique de masques. Pour une fois que les deux se ressemblent pacifiquement, il faut en profiter. Équipe masque, équipe Venom. Voilà, pour vous donner une idée de la taille, ce qui est franchement bien dans cette gamme, c'est que tous les véhicules restent, à l'échelle, les uns par rapport aux autres. Donc, le camion américain, bien imposant. La muscle car à côté, et franchement, ça ne jure pas du tout. Bon, on va enlever le Rhino. Donc, je vous ai dit que ce véhicule se transformait, mais avant ça, on va quand même faire un petit tour du mode civil. on a ce que je vous ai dit, du chrome un peu partout, voilà, avec la calandre, du chrome sur les jantes, alors des gros pneus, alors les pneus, ils sont en gomme, avec des sculptures sur la bande de roulement, les lignes violettes, là, sur le côté, très sympa. On va retrouver comme ça, des stickers pour les feux arrière, pour la plaque d'immatriculation. Les stickers pour les feux arrière, et l'intérieur du véhicule, quand même bien détaillé, voilà, on a le volant, le petit sticker pour le tableau de bord, on a un levier de vitesse, on a une gravure pour l'autoradio, on dirait, voilà, la gravure de la boîte à gants, les aérateurs sur le tableau de bord, sous le pare-brise, et donc, on va installer, notre pilote à l'intérieur, on va pouvoir regretter, que les portières ne s'ouvrent pas, c'est vrai que ça aurait été cool, les portières puissent s'ouvrir, alors ce qui est classe avec ce véhicule, alors je ne sais pas si je vais arriver à le montrer à la caméra, c'est qu'il y a la main qui tombe bien sur le levier de vitesse, l'autre main qui tombe sur le volant, donc on a vraiment l'impression que Bruno pilote son véhicule, ça c'est vraiment classe quoi, et donc tout de suite, la transformation, Scorpion à l'avant, pour transformer cet engin, il faut le soulever évidemment, et on va tirer, voilà, tout le capot, tout l'avant, ce qui va libérer, une grande partie de la transformation, on va ensuite venir, à ce niveau là, soulever, la protection de pare-brise, donc on la relève, et quand elle redescend bien, elle se cale, on va continuer par, placer l'épaule échampement à la verticale, au niveau des roues, des 4 roues en fait, il y a des petits canons à sortir, on est presque arrivé au bout, on va venir à l'arrière, et ouvrir le coffre, on récupère le canon, qu'on va installer, à l'avant, et on peut sortir, la chaîne, à l'arrière, et voilà, Stinger, en mode attaque, un genre de tank, bien badass, bien méchant, bien mortel, le truc, il est surarmé, il a des canons, au niveau des pots d'écharpement, un canon ici, des canons sur les roues, la grosse chaîne à l'arrière, c'est vraiment le truc, et en plus, comme les canons sont sur les roues, ça permet de tirer dans tous les sens, on a des chenilles, moulées, mais quand même, très détaillées, quand même la classe, alors l'engin roule, il y a des petites roulettes, sous les chenilles, on peut les voir comme ça, une petite roulette, sous les chenilles, une belle engin, franchement bien méchant, en particularité de Stinger, par rapport aux autres véhicules que moi j'ai, il n'y a aucun sigle de camp, normalement, une fois que le véhicule est en mode attaque, on devrait trouver un sigle masque, masque ou vénome, donc pour lui normalement vénome, et là non, il n'y a aucun sigle vénome, nulle part, après voilà, ce n'est pas grave, c'est juste assez amusant, donc, les gimmicks, c'est quand même bien foutu, les canons sur les roues, alors on a la chaîne à l'arrière, bien sûr, donc qui est articulée un peu, dans tous les sens, il y a une pince au bout, qui est fonctionnelle en plus, et qui permet comme ça, d'attraper un ennemi, donc en l'occurrence, le pauvre Alex, même si dans le dessin animé, ça sert surtout à attraper de gros objets, c'est une énorme pince, en fait dans le dessin animé, alors voilà, la différence par rapport au dessin animé, c'est que le dessin animé, le toit il est fermé, ici il est ouvert, alors ça ne me dérange pas, il n'y a pas le canon à l'avant, dans le dessin animé, alors les jouets sont toujours inspirés, où le dessin animé s'inspire du jouet, parce que le dessin animé, c'est plus une pub pour vendre les jouets, et comme il fallait simplifier pour l'animation, il y a des différences, il y a toujours eu des différences, un peu entre les jouets, et ce qu'on voit dans le dessin animé, pour Stinger ça va, ce n'est pas encore trop flagrant, c'est vraiment classe quand même, c'est un beau véhicule, bien méchant, bien badass, encore un petit tour du mode attaque, alors j'ai la chance de l'avoir complet, bon je l'ai pris en loose, mais voilà, ce qui manque souvent sur ce véhicule, à part le personnage et le masque, c'est l'épaule d'échappement, et ce canon, et vérifiez aussi, que la chaîne soit entière, parce qu'en fait, c'est que du petit bout de plastique, voilà, et bien sûr, comme tout véhicule masque, vérifiez que, le mécanisme fonctionne encore, donc je vais le repasser en mode civil, donc pour ça, une fois qu'on a rangé la chaîne, donc il faut s'amuser à essayer de la ranger correctement dans le coffre, on va déjà décrocher le canon, et le ranger également dans le coffre, voilà, et on referme le coffre, voilà, les petits canons sur les roues, on va les rabaisser, on va rabaisser, les pots d'échappement, et on va venir, resserrer, les deux côtés de la voiture, enfin du char, alors là, en dessous, il y a des griffes, qui vont permettre de maintenir, le véhicule fermé, dans cette position, donc, on maintient bien fermé, et on appuie, à l'avant, sur la calandre, jusqu'à ce qu'elle soit, bien en place, et les griffes, vont maintenir, le tout fermé, on termine par repasser, au-dessus, et on prend cette pièce-là, on la descend, donc il y a des petits ressorts en dessous, donc il faut forcer un peu, et on appuie dessus, et on appuie dessus, pour la clipser, et voici, retour en mode civil, voilà, un superbe véhicule de la gamme, franchement, il est stylé, celui-là, le seul truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi est-ce que, l'entrée d'air sur le moteur, tourne, est-ce que c'est en mode attaque, un canon orientable, je ne sais pas, je ne sais pas, pas forcément Stinger, mais d'autres, voilà, c'est classe, écoutez, c'est tout pour cette revue, et moi je vous dis, à très bientôt, pour de nouvelles aventures, sur ma chaîne, allez, ciao, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada